Musique Cette édition qui est un événement très important pour le programme Master spécialisé Marketing Management a permis à 18 équipes d'étudiants d'être en compétition sur la conception d'une réponse au briefing des annonceurs sur une problématique digitale bien sûr, en explicitant leur stratégie digitale, en explicitant les concepts et les créations qu'ils ont prévus de proposer à ces annonceurs. Prendre un cas concret pour nous, annonceurs, de demander à des étudiants de bosser dessus et de voir quelle est la restitution, c'est assez intéressant parce qu'on se rend compte que dans l'implication qu'ils peuvent avoir et dans la manière dont ils ont de traiter nos problématiques, on a une fraîcheur, on a des idées et on a un certain nombre d'éléments positifs à en retirer. On s'est organisé en deux temps, une première partie de recherche d'informations, donc on a absolument tout cherché, qui concernait tous les mots-clés qu'ils nous ont donnés au niveau de la cible, de la stratégie de la marque, de ce qui existait déjà. Et ensuite, on a eu une partie vraiment créative où là, on n'a absolument pas bridé nos idées. S'ils sont consultants demain dans des agences ou s'ils sont du côté de l'annonceur, ils devront travailler avec ce principe brief-débrief en permanence. Et donc, on les prépare d'une manière ludique et réelle à ce genre de choses. Ça a vraiment été un travail de groupe dès le début. On a fait du brainstorming presque pendant deux jours, essayé de trouver l'idée la plus innovante. C'est vrai que le côté un peu stimulant, c'est aussi de savoir qu'on a deux équipes qui travaillent également sur le même projet. C'est une journée qui a été extrêmement enrichissante par toutes les présentations qu'on a pu avoir. On a trouvé des jeunes qui étaient extrêmement engagés, qui ont fait preuve d'un travail colossal et qui avaient vraiment envie de bien faire et qui sont aujourd'hui d'un niveau de véritable professionnel comme je les rencontre tous les jours dans mon travail. Je trouve qu'il y a un niveau de compréhension des enjeux, il y a un niveau de compréhension des médias, de à quoi servent les médias, quels sont les médias de trafic, quels sont les médias d'image, comment je les active, comment je les compose entre les autres, ce qui est plutôt intéressant et qui est plutôt pas mal quand on est un étudiant sans expérience. On a dû budgétiser certaines actions digitales, ce qu'on ne maîtrise pas forcément malgré tous les cours qu'on a eus. Et c'est vrai que là, vraiment retravailler sur ça, vraiment sur un cas concret, je pense que d'un point de vue enrichissement personnel sur ces concepts digitaux, c'était un bon moyen de progresser dans ce domaine. On a tous des compétences totalement différentes, on a tous des idées différentes et c'est justement cette synergie qu'on a pu établir tous ensemble qui a fait qu'on a pu garder les meilleures idées que chacun avait proposées pour les mettre ensemble, les rendre cohérentes. On a été surpris par, on va dire, la capacité de bien comprendre notre problématique business, de se l'approprier et la capacité de travail qu'ils ont déployé en quelques jours pour vraiment monter sur le sujet, monter en compétences. S'ils font appel à nous, c'est aussi pour trouver quelque chose de vraiment original qui sorte du commun. On est là tous les quatre à essayer de trouver l'idée qui pourra essayer de nous démarquer. Ils sont là pour concourir et d'ailleurs il y a des prix et ça ne sera pas que des prix honorifiques. Il s'agit en fait de quatre prix. Le prix de la créativité, le prix de la pertinence stratégique, le prix de l'efficience et enfin le grand prix. Chacun des partenaires entreprises a joué le jeu et donnera en fait l'occasion aux étudiants de venir présenter dans l'entreprise à des directions générales. Leur donnera la possibilité d'accéder plus rapidement à des jobs, à des stages. Tous sortent grandis de cette Digital Week, tous affinent des compétences en digital, compétences qu'ils ont déjà acquises au cours de leur scolarité depuis quatre mois avec un track digital qui est très important pour nous dans le Master spécialisé Marketing Management qui fait à peu près 20% des heures de cours maintenant et qui donnera lieu cette année à la remise d'un certificat Digital Marketing et Communication. Tout ce qui touche le digital, on est quasiment né avec, donc c'est l'avenir, donc on en aura forcément besoin. Et puis notamment après en termes d'expérience en équipe, c'est une expérience super enrichissante et ça apporte beaucoup en termes de compétences. On sait que les entreprises ont besoin de ressources et de compétences en digital. Nos étudiants sont là pour répondre à ces demandes des entreprises et c'est pour nous le plus grand bonheur. Sous-titrage Société Radio-Canada